Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de yoga. Je suis Adeline et voici Pixels. Nous sommes heureuses de te présenter notre première vidéo tournée dans les magnifiques montagnes suisses. Alors si tu es prêt, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. Nous allons commencer assis, en tailleur, au milieu de votre tapis. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux et inspirer, monter les épaules vers le ciel. On expire, on relâche, on relâche la tête en avant. On inspire, on monte les épaules et on expire, on relâche. Une dernière fois, on monte les épaules et on expire, on relâche. On vient déposer les mains sur les genoux, paumes vers le sol ou vers le ciel. On va fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration. On va inspirer par le bas du ventre, remonter dans le ventre, les côtes, les clavicules. Puis à l'expiration, on prend le chemin inverse, dans les clavicules, les côtes, le ventre, puis le bas du ventre. Essayez d'imaginer une vague qui passe dans tout notre corps. Et à votre rythme, vous allez simplement allonger les inspirations et allonger les expirations. À votre prochaine inspiration, vous allez monter les bras vers le ciel. Et on expire, on les relâche en avant. On laisse tomber les coudes, la tête, les épaules et tout le corps en avant. À chaque expiration, on laisse son corps lourd tomber un peu plus bas vers le sol. Et gentiment sur une inspiration, on vient monter sur les bouts de doigts et se déplacer pour venir déposer son corps sur son genou droit. Là aussi, on laisse tomber la tête, les coudes et les épaules vers le sol. La tête est en direction du genou. Elle peut peut-être se déposer sur celui-ci ou juste se laisser tomber en avant. Et gentiment, on vient remonter sur les bouts de doigts, passer devant et venir se déposer sur son genou gauche cette fois. La même chose, on laisse tomber ses bras lourds vers le sol, sa tête en avant. Et on essaie de relâcher tout son corps sur le sol. Gentiment, sur votre prochaine inspiration, vous allez remonter sur les doigts, passer par le centre, revenir sur son genou droit et inspirer, monter le bras gauche vers le ciel. On expire, on relâche, on revient sur son genou gauche. Et là aussi, sur une inspiration, on monte le bras droit vers le ciel. On expire, on relâche. Une dernière fois sur le genou droit et cette fois, notre bras se tend devant nous en diagonale. On redescend, on repasse sur le genou gauche. Et une nouvelle fois, on étire notre bras devant nous en diagonale. On revient au centre et on remonte vertèbre par vertèbre. On vient déposer ses mains derrière soi et on inspire, on pousse le bassin vers le ciel. On expire, on repose. Et on vient gentiment se mettre à quatre pattes. Mains largeur des épaules, genoux largeur des hanches. On vient inspirer, creuser le dos. Et on expire, on fait un dos rond. Encore une fois, on inspire, on creuse le dos, monte le regard. Et on expire, dos rond. Le regard en direction du nombril. Continuez ce mouvement encore quelques fois au rythme de votre propre respiration. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et on essaye de ne pas s'effondrer sur ses épaules, mais laisser de l'espace entre ses oreilles et ses épaules. Et on va gentiment revenir à un dos neutre. Crochetez les orteils, avancez un peu les mains. On presse dans les mains et on vient en position de l'enfant. On est assis sur ses talons. Et la tête en direction du tapis. À votre prochaine inspiration, remontez le regard. Pressez dans les mains, les genoux. On revient à quatre pattes. Et on expire, on remonte en chien tête en bas. On va inspirer, monter sur les orteils, dérouler son corps planche, genoux au sol. On expire, position de l'enfant. Encore une fois, on inspire, on déroule, on expire, chien tête en bas. Et on remonte sur ses orteils, on inspire, on déroule le corps planche, genoux au sol. On expire, position de l'enfant. Et on inspire, on remonte, quatre pattes. On expire, chien tête en bas. On inspire, on monte sur les orteils, on déroule son corps. Quatre pattes. Et on expire, position de l'enfant. On presse dans ses mains, dans ses pieds. Et on remonte jusqu'en chien tête en bas. Une dernière fois, on inspire, on déroule. Quatre pattes. Position de l'enfant. Puis on inspire, on roule en avant. Et on expire, chien tête en bas. Une fois qu'on est en chien tête en bas, on peut profiter de plier un genou. Pliez l'autre. Essayez de marcher un petit peu votre chien. Et de sentir les mollets qui s'étirent petit à petit. On monte sur les orteils. Et on vient marcher gentiment à l'avant de son tapis pour mettre les pieds entre les mains. On enlace ses coudes. Et on se laisse tomber en avant. On peut swinguer un petit peu de gauche à droite. Bien laisser aller sa tête en avant. Et ses bras lourds nous emmènent au sol. On expire, on relâche les coudes, on laisse tomber les mains au sol. Et sur une inspiration, on déroule vertèbre par vertèbre, jusque tout en haut. Et on expire, on relâche. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on cascade, on cascade jusque tout en bas. Mains sur le tapis et deux grands pas en arrière, planche. On vient avancer sur ses orteils, puis reculer. Avancer, reculer. Une dernière fois, on essaye de garder son corps le plus stable possible. Puis on vient déposer les genoux au sol. On expire, on dépose tout son corps sur le tapis. On libère les deux jambes, on presse dans les mains. Et on monte en cobra. On expire, on relâche, on croche les orteils. Et on remonte jusqu'en chien tête en bas. On peut de nouveau marcher gentiment. En pliant un genou, pliant l'autre. On peut même rentrer un genou et l'autre vers l'intérieur. Puis on vient remarcher à l'avant de son tapis en faisant le plus de petits pas possibles pour ramener ses pieds entre ses mains. On vient monter les mains, les passer dans le dos. Enlacer ses doigts. Et laisser tomber ses mains en avant. On utilise la gravité pour nous étirer. On se laisse simplement tomber en avant. Sur votre prochaine expiration, relâcher les mains. Laissez-les tomber vers le sol. Et on inspire, on remonte jusque tout en haut. Et on expire, on relâche les mains sur le côté. On repart, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on cascade jusque tout en bas. Mains au sol. Et un petit saut en arrière. Planche. On expire, on descend tout son corps sur le tapis. Libère ses jambes. On inspire, on inspire, cobra. On expire, on redescend. Croche les orteils. Remonte jusqu'en chien tête en bas. On essaye cette fois de rester immobile et de presser dans ses mains pour étirer son tapis en avant et dans ses pieds pour l'étirer en arrière. On vient plier gentiment ses genoux, monter sur les doigts de pied et faire un petit saut en avant pour amener ses pieds à l'avant du tapis. On inspire, on remonte jusque tout en haut, les bras vers le ciel. On expire, on relâche. Et on repart, on inspire vers le ciel. On expire, on cascade jusqu'en avant. Et un petit saut en arrière. Planche. On expire, on vient se déposer sur son tapis. Et on inspire, on monte en cobra. On expire, on relâche. On croche les orteils. Et on remonte jusqu'en chien tête en bas. On inspire, on monte la jambe droite vers le ciel. On expire, on vient gentiment la poser entre les mains. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On se sent étiré par les bouts de doigts vers le plafond. Et on expire, on ouvre les bras sur le côté cactus. On essaye d'aligner nos épaules et nos coudes. Et poussez les bras en arrière pour essayer que nos omoplates se touchent. Le pied arrière vient se mettre en perpendiculaire du tapis. On ouvre les bras, avant, arrière, guerrier 2. On peut surfer un peu notre guerrier d'avant en arrière. Pour positionner ses épaules au-dessus de son bassin. Le regard est droit, bien au loin. On inspire, les mains vers le ciel. On tend la jambe avant. On expire, on plie la jambe arrière et on s'accroupit. Si on arrive, on peut laisser le pied à plat sur le sol ou monter sur les orteils. Les mains sont en prière et les paumes pressent l'une contre l'autre. On vient maintenant regarder l'arrière de son tapis et poser une main de chaque côté de la jambe. Montez sur les orteils à l'arrière. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On est dans la même posture que tout à l'heure, mais à l'arrière de son tapis. On vient à nouveau écarter les bras sur le coqueté en cactus. Poussez les coudes en arrière et ouvrir le cœur. On vient gentiment déposer son pied arrière en perpendiculaire du tapis. Ouvrir les bras en avant, en arrière. On est en guerrier 2 et on peut à nouveau surfer pour se positionner correctement les épaules au-dessus du bassin. Le regard toujours au loin, mais à l'arrière du tapis. Comme tout à l'heure, on va inspirer, monter les bras vers le ciel, tendre la jambe avant, plier la jambe arrière et venir s'accroupir sur celle-ci. On peut garder le pied à plat ou venir sur ses orteils. Et on vient gentiment se retourner vers l'avant de son tapis et mettre une main de chaque côté de sa jambe pliée. On remonte sur les orteils, à l'arrière, et on fait un grand pas en arrière planche. On expire, on descend notre corps sur le tapis. On libère ses deux jambes, on fait une grande brasse avec les mains. Puis on inspire, cobra. On expire, on redescend. Et on inspire, on remonte en cobra. On expire, on redescend. Et une dernière fois, on inspire, on remonte. On expire, on redescend. On croche les orteils, on presse dans les mains. Et on remonte, on chie un tête en bas. On va cette fois monter la jambe gauche vers le ciel. Et on vient plier cette jambe, ouvrir la hanche, et petit à petit, libérer le poids de sa main gauche, poser le pied derrière nous, ouvrir le corps. On est dans la posture des choses sauvages. On presse dans notre pied gauche pour pousser le bassin un peu plus haut. Et on étire notre bras gauche vers l'avant. On vient expirer, déposer les fesses sur le sol. Garder la jambe pliée, monter le bras droit, et venir le poser à l'extérieur de notre genou plié. La main gauche se dépose derrière nous, twist. Pour une variante plus facile, on peut enlacer notre genou, et simplement le presser contre nous. On va gentiment sortir du twist d'abord avec le regard vers l'avant. Puis on libère les bras. Le bras gauche monte vers le ciel, passe en avant, on va chercher le plus loin possible, puis on vient entourer notre jambe pliée des deux mains. On attrape nos mains dans le dos, si on y arrive, et sur une expiration, on laisse tomber son nez en direction de son genou. Si nos mains ne se touchent pas dans le dos, on peut simplement garder la direction de l'une contre l'autre, ou nous aider d'un pull ou d'une ceinture. Le pied de notre jambe tendue est flex, et on laisse simplement son corps descendre petit à petit. On sort de la posture en libérant d'abord ses mains, on les dépose sur le tapis, on presse dans notre jambe pliée pour nous remonter en lunge, à l'arrière du tapis. Genou au sol, puis on expire, on tend notre jambe avant, on est en demi grand écart. Là encore, notre pied de la jambe avant est flex. Et on peut faire des petites vagues avec le haut du corps. A chaque inspiration, on monte la cage thoracique, et à chaque expiration, on laisse tomber cette cage thoracique plus proche de la jambe tendue. Essayez de laisser tomber votre tête en direction de votre jambe avant. Puis on remonte, on tend la jambe avant, on soulève le genou arrière, grand pas en arrière, planche. Et on expire, on descend, se coucher sur le tapis. On inspire, on presse dans les mains, cobra. On expire, on redescend. Encore une fois, on inspire, on monte, on expire, on redescend. Et une dernière fois, on inspire, et on expire, on redescend. On croche les orteils, et on remonte jusqu'en chien tête en bas. On va refaire le même enchaînement de l'autre côté. Cette fois, on monte la jambe droite vers le ciel. On plie cette jambe, on ouvre la hanche. On peut même regarder sous son aisselle droite. Et on vient gentiment libérer le poids de la main droite. Et transférer avec son pied droit derrière, sa main droite en avant. Comme tout à l'heure, on pousse le bassin vers le ciel. Et on est à nouveau dans la posture Wild Thing, ou Kamatkarasana, en Sanskrit. Sur une expiration, on dépose les fesses sur le sol, comme tout à l'heure. Et on monte le bras gauche vers le ciel, on expire, on le pose à l'extérieur de son genou. Twist. Là aussi, si on veut une variante plus facile, on peut enlacer notre genou. Et le ramener bien contre soi. On sort gentiment de la posture en ramenant le regard à l'avant du tapis. On monte le bras droit vers le ciel et on le passe en avant. Comme tout à l'heure, on vient enlacer notre jambe pliée. Si on veut, on peut à nouveau s'aider d'un pull ou d'une ceinture pour attraper nos mains derrière le dos. Puis on laisse tomber sa tête en avant. Le pied de la jambe tendu est toujours flex. Et on laisse tomber sa tête lourde en avant. Le nez en direction du genou. On sort de la posture en libérant les mains. Et comme tout à l'heure, on vient les déposer sur le tapis. Presser dans notre jambe droite, nous remonter jusqu'en lunge. Et on expire, on tend la jambe avant. Deux migrants écarts. Là aussi, on peut faire des petites vagues avec le haut du corps. Comme tout à l'heure, on inspire, on monte la cage thoracique. On expire, on la laisse tomber en avant. Le nez en direction de la jambe tendue. A chaque expiration, on laisse simplement le corps tomber un peu plus bas. Puis on inspire, on va presser dans les mains, remonter gentiment le regard et plier la jambe avant. On soulève le genou arrière, puis un grand pas en arrière, planche. On expire, on vient se coucher sur son tapis, libérer les jambes, faire une grande brasse avec les bras et on garde ses bras tirés en arrière. On inspire, on monte le haut du corps. On expire, on relâche. On inspire, on étire ses doigts en arrière, on monte le haut du corps, puis on monte les jambes. Et on expire, on relâche. Une dernière fois, on va inspirer et d'abord monter le haut du corps. Montez les jambes, puis venir tendre les bras en avant. Et on essaye de garder cette posture, de respirer gentiment dans la posture par le ventre. et on expire. On dépose son corps sur le sol, on met les mains sous sa tête et on dépose sa joue sur les mains. On peut shaker un petit peu le bassin de gauche à droite pour libérer les lombaires qu'on a beaucoup sollicitées. On prend un petit instant pour calmer sa respiration et sentir l'effet de la pratique sur tout notre corps. Sur votre prochaine inspiration, vous allez d'abord remonter le regard, libérer les mains, les placer de chaque côté du corps, crocher les orteils et on remonte jusqu'en chien tête en bas. On vient cette fois monter la jambe droite vers le ciel. Puis sur une expiration, on vient la déposer entre les mains à l'avant du tapis. La main droite se dépose à l'intérieur du pied et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Notre pied arrière est en perpendiculaire du tapis. Avec le bras gauche, on essaye de s'étirer le plus haut possible et le regard monte en dernier si on est assez stable. Et on vient gentiment presser dans ses deux jambes. Sur une grande inspiration, on va remonter le haut du corps et venir en guerrier 2. La main droite s'ouvre vers le ciel. La main gauche se dépose sur la jambe arrière. Guerrier pacifiste. Et on fait une grande roue avec les mains. On averse les bras. Et cette fois, le bras gauche est vers le ciel. On inspire, on repart en guerrier pacifiste. Puis on expire, grande roue en avant. On dépose le bras droit sur la cuisse. Cette fois, on inspire, on remonte en guerrier 2. On tend la jambe avant. puis on va aller chercher le plus loin possible avec sa main droite, puis la laisser tomber sur notre jambe avant. Le bras gauche est vers le ciel. On est dans la posture du triangle. Notre main peut être posée sur le tibia, sur la cheville ou à l'intérieur du pied avant. Et le regard vers le ciel ou devant soi si on veut un peu plus de stabilité. À votre prochaine expiration, vous allez fléchir la jambe avant et rentrer le pied sur le côté. Inspirez, remontez le haut du corps et pliez les deux jambes. On est en posture de la déesse. Les mains peuvent être en prière devant nous et pressez les paumes l'une contre l'autre. Les jambes sont bien pliées et les pieds ouverts de chaque côté. Plus on est bien, plus on peut plier les jambes et faire travailler nos cuisses. Gentiment, sur une prochaine inspiration, on vient tendre les deux jambes, ouvrir le pied gauche à l'arrière du tapis, rentrer un peu le pied droit, venir chercher au plus loin avec sa main gauche et comme tout à l'heure, la déposer sur sa jambe. Que ça soit sur le tibia, sur la cheville ou à l'intérieur de notre pied, peu importe. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. Sur une expiration, on plie notre jambe gauche tout en gardant les bras dans la même posture. Le pied arrière en perpendiculaire du tapis et le pied avant dans le même sens que le tapis. comme tout à l'heure, on va presser fort dans nos jambes et sur une inspiration, on remonte le haut du corps jusqu'en guerrier 2. Puis on passe directement dans notre guerrier pacifiste. On fait une grande roue avec les bras, on inverse le corps et on vient vers l'avant et on expire. Guerrier pacifiste. Encore une fois, une grande roue vers l'avant. On inverse les bras puis on repart en guerrier pacifiste. On repasse par notre guerrier 2. On tend les deux jambes, rentre les pieds, on ouvre les bras vers le ciel et on va basculer en avant pour mettre les mains sur le sol. On peut aligner les mains avec les plantes de pied et laisser tomber la tête le plus bas possible vers le tapis. On peut presser dans les mains en direction du sol et de l'avant pour nous aider à plier les bras et ramener la tête un peu plus vers le tapis. On vient gentiment avancer les mains et inspirer, presser dans les mains, remonter le haut du corps. On bascule vers l'avant de son tapis, les mains sur le sol et un grand pas en arrière-planche. On expire, on vient se coucher sur le tapis. Inspirez, cobra et expirez, chien tête en bas. On va cette fois inspirer et monter la jambe droite vers le ciel. Sur une expiration, on vient la poser derrière nos mains en posture du pigeon. On peut reculer la jambe arrière précédant les mains ouvrir le haut du corps et on expire gentiment. On vient déposer les mains sur le sol et laisser tomber sa tête en avant. plus on est bien plus on est bien dans la posture, plus on peut avancer notre pied. Au contraire, si c'est trop dur, on peut le rapprocher un peu de nos hanches. Sur votre prochaine inspiration, vous pouvez placer les mains à côté de vous et remonter le haut du corps. on va venir basculer en arrière, tendre notre jambe gauche et regarder vers l'arrière du tapis. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel, expirez, allez en avant. On vient avec notre main gauche attraper notre gros orteil et ouvrir le bras droit vers le ciel. Il peut rester flotter là ou venir en avant essayer d'attraper lui aussi nos orteils. Quelle que soit la variante dans laquelle on est, on pousse notre épaule droite en arrière pour garder le twist du haut du corps. Et on va gentiment sortir de la posture d'abord en détwistant le haut du corps. Puis on expire gentiment, on remonte. On plie la jambe gauche et on ramène les pieds contre pied. On peut attraper nos pieds et expirer, se pencher en avant. Pour un étirement actif, on peut utiliser les bras pour ramener la tête un peu plus basse. Si au contraire on veut un étirement plus passif, on peut libérer les mains et les laisser tomber en avant. Gentiment, sur une inspiration, on va remonter le haut du corps. On attrape la jambe gauche et on la passe par-dessus notre jambe droite. On va essayer d'aligner nos deux genoux. On peut ouvrir les pieds sur le côté. On inspire, on ouvre les bras vers le ciel et on expire, on se laisse tomber en avant, la tête en direction de nos genoux. On est dans la posture de la tête de vache. L'important ici est d'avoir les genoux alignés, même s'ils ne se touchent pas. On va gentiment se redresser pour faire la même posture de l'autre côté. On inspire, on remonte le haut du corps et on va regarder sur notre droite, déposer les mains derrière et faire un grand tour, un 360 complet pour venir inverser nos jambes. Inspirez, montez les bras vers le ciel et expirez, vous penchez en avant. Si vous m'avez suivi, normalement, la jambe droite doit cette fois être dessus et la jambe gauche dessous. On va gentiment inspirer, remonter le haut du corps, attraper sa jambe droite et venir faire un tour avec, la déposer derrière nous puis la tendre. Nous sommes en pigeon avec l'autre jambe en avant. Comme tout à l'heure, on peut laisser tomber son corps en avant, les mains, les coudes, la tête en direction du tapis. A chaque expiration, essayez d'aller un peu plus bas avec le haut du corps et de vous détendre petit à petit dans la posture. Comme tout à l'heure, on va positionner nos mains de chaque côté de la jambe avant et sur une inspiration, on va remonter le haut du corps. Et comme tout à l'heure, on se bascule en arrière et regarde l'arrière de son tapis. On inspire, on ouvre les bras vers le ciel, on expire, on se laisse tomber en avant. La main droite attrape le gros orteil et la main gauche est dans le ciel. Comme tout à l'heure, vous pouvez laisser flotter votre main gauche dans le ciel ou venir attraper votre pied. Sur une expiration, on détruise le haut du corps et on inspire, on remonte. On vient s'avancer sur son tapis, plier les jambes et rouler en arrière, puis remonter en avant. Une deuxième fois, on roule en arrière, mais cette fois, on reste couché sur le tapis et on vient tendre les jambes, monter les bras vers le ciel et enlacer ses doigts, puis les passer derrière la tête, juste au-dessus de la nuque. On vient faire un petit panier pour notre tête. On peut serrer les coudes et utiliser uniquement la force des bras pour soulever la tête. Notre tête est lourde et se laisse complètement tomber dans le panier formé par nos doigts. Et on vient gentiment libérer la tête, la déposer sur le sol. On vient ensuite placer la main gauche sur le cœur, la main droite sur le bas du ventre. Et on va prendre un moment pour se concentrer sur sa respiration, ressentir cette vague qui part du bas du ventre, remonte dans les côtes sur une inspiration et sur notre expiration. Prends le chemin inverse. Expire d'abord dans les côtes, puis dans le ventre. On doit pouvoir sentir notre corps bouger sous nos mains. Si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo et restez là pour vous détendre encore un petit moment. Sinon, on vient gentiment libérer ses mains et venir s'étirer de tout son long comme si c'était la première fois de la journée. Et en passant par un côté, on vient se mettre en tailleur au milieu de son tapis. et je vous remercie de tout mon cœur d'avoir suivi cette séance avec moi et espère qu'elle vous a fait autant de bien qu'à moi. Sous-titrage 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 Sous-titrage